Aujourd'hui, on met 70 à 80 migrants sur des bateaux de fortune. Un passage, c'est entre 6 000 et 10 000 euros. Faites le calcul par bateau et faites le calcul par passage. Début septembre, un naufrage a coûté la vie à 12 personnes tentant de rallier clandestinement l'Angleterre, dont 6 mineurs. Vous avez déploré subir l'hypocrisie de l'Angleterre en évoquant la législation du travail britannique et l'existence de nombreux passeurs. Pourquoi ? Ce que je reproche le plus à l'Angleterre, c'est qu'avec les 20 000 passages réussis depuis le début de l'année, alors que nous ne sommes que début septembre, on voit bien que les Britanniques acceptent l'ensemble des migrants qui passent, et ce depuis plus de 20 ans. L'actualité fait que malheureusement, on a encore eu 12 morts récemment, ce qui fait quand même un total de 37 depuis le début de l'année. Et le gouvernement britannique refuse de discuter de la réglementation du travail sur le sol britannique. Les migrants qui viennent à Calais, il faut bien comprendre qu'ils ne demandent rien à la France, ils ne demandent pas l'asile. Leur seul objectif, c'est de pouvoir passer en Angleterre. L'Angleterre, d'abord, ne les renvoie pas, parce qu'ils sont utilisés dans leur pays comme de la main d'œuvre bon marché. C'est ce qu'on peut appeler un eldorado, c'est-à-dire toutes les conditions qui sont réunies pour que des personnes qui quittent un péril puissent, au péril de leur vie, passer en Angleterre, que le travail au noir en Angleterre est façon courante, qu'on n'est pas obligé de faire de grosses déclarations. Et puis, il y a aussi cette hypocrisie à devoir faire de Calais la frontière de l'Angleterre. Donc, à nouveau, soumettre Calais aux Anglais. Également, le fait de dire « on paye, mais vous faites en sorte que les migrants ne passent plus ». C'est de la grande hypocrisie, parce qu'ils ont besoin de cette main d'œuvre. Donc, autant créer une filière, on va dire une ligne verte, où il y aurait des dossiers instruits, dans lesquels ils accepteraient officiellement et publiquement ces migrants, plutôt que de les envoyer pour beaucoup à la mort. On doit forcer la main à l'Angleterre. Il faut être fort et puissant et ne rien lâcher. Il faut négocier une renégociation concernant leurs lois du travail. Il faut qu'ils acceptent qu'en France, il y ait un lieu d'accueil où ils pourraient eux-mêmes traiter les demandes d'asile. Il faut qu'ils revoient aussi leurs dispositifs sur le regroupement familial. Comment cette situation se répercute-t-elle concrètement dans votre ville ? Comment réagissent vos habitants ? Les riverains sont à fleur de peau. Les migrants eux-mêmes ont une culture différente. Ils ne ramassent pas leurs déchets. Comme il n'y a pas de lieu d'accueil, et je ne peux pas mettre de lieu d'accueil à Calais, on a vécu la jungle, on a essayé. Ça a été un énorme échec. Et donc, ils boivent de plus en plus. Ils créent des troubles à l'ordre public la nuit. Ils leur arrivent entre nationalités différentes à vouloir se refaire la guerre. Donc, il y a des rixes entre eux, mais devant les citoyens. Nous, dans la ville, quand on voit un groupe de migrants arriver, il est déposé soit en bus, soit ils arrivent à la gare. Ils arrivent nombreux en groupe, souvent c'est entre 40, 60 ou 80, voire 150. Et ils sont conduits par des quêteurs, par des passeurs qui sont devant et d'autres derrière, pour déjà pouvoir les encadrer et les emmener dans des lieux qu'ils ont fléchés pour permettre d'organiser les passages sur le littoral. À partir de là, on ne comprend pas pourquoi ces personnes qui, visiblement, en plein après-midi, sont en train d'accompagner les migrants, contribuent de fait au passage et donc au risque de leur mort, on ne les interpelle pas. Et ça, ça reste effectivement pour nous incompréhensible. Vous avez déjà vu se balader dans la ville des passeurs ? Ah oui, encore hier. Et donc, quand c'est comme ça, j'envoie au service de l'État un message pour dire, il y a un groupe de migrants qui est en train d'être pris en charge et voilà, je ne suis pas là pour faire de la délation, mais j'informe qu'une nationalité arrive et qu'il est accompagné, en fait, de passeurs. Pour autant, les associations ne veulent pas comprendre que les services de l'État proposent des lieux d'accueil, pas à Calais, en dehors de Calais, pour permettre aux migrants d'être hébergés dans des conditions dignes. Ils n'accompagnent pas ce dispositif, ce qui fait que malheureusement, on a en fait les migrants ici qui sont entourés par les associations, mais qui vivent dans des conditions qui ne devraient pas être acceptées aujourd'hui. La Grande-Bretagne finance déjà massivement les travaux de sécurisation pour empêcher et dissuader les migrants de faire le voyage, comme avec des barrières supplémentaires qui sont en train d'être construites dans le port de Calais. Cela ne suffit pas ? Les barrières qui ont été mises l'ont été au port et au tunnel pour sécuriser les passages, pour faire en sorte que les passeurs ne puissent plus utiliser les migrants. Elles servent dans les zones de développement économique fléchées logistiques, parce que derrière, il y a le transport, mais on ne peut pas mettre des barrières au milieu de la mer. Il faut impérativement que nous puissions avoir des forces de l'ordre, de renseignements, des OPJs beaucoup plus nombreux sur notre territoire. Et diriez-vous, malgré tout, que la situation s'est quand même améliorée depuis le démantelement de la jungle ? Oui, puisque nous sommes passés de 10 000 migrants sur le territoire de Calais à aujourd'hui, donc à 2 000, voire 1 500, 2 000 mouvements en fait permanents. Les moyens ont été mis en œuvre. On a près de 2 000 forces de l'ordre sur notre territoire. C'est conséquent. On a besoin de forces supplémentaires, parce que ces forces sont à plus de 60-70 % envoyées sur des missions rapportées aux migrants. Du côté de sa frontière, elle ne met rien en place, ou peu. Elle est plutôt dans les eaux maritimes, où les bateaux arrivent, qui sont de plus en plus surchargés. Aujourd'hui, on met 70 à 80 migrants sur des bateaux de fortune. Un passage, c'est environ entre 6 000 et 10 000 euros. Faites le calcul par bateau et faites le calcul par passage. Il faut avoir l'humanité et la fermeté. Moi, j'en ai proposé, comme par exemple la reconduction du délit de séjour irrégulier sur Calais et sur la bande littorale. Parce que nous sommes un territoire d'exception. Faire une expérience pendant 5 ans pour permettre aux forces de l'ordre à pouvoir agir, mais pour éloigner les migrants. Mais en même temps, j'ai proposé la création de LAH, lieu d'accueil humanitaire, qui permettrait à ces personnes à pouvoir être reçues et étudier leur situation par le gouvernement britannique, pour qu'elles puissent passer de façon, on va dire, légale, avec l'accord des Britanniques. Tout ça s'est refusé, tout ça a été rejeté. Aujourd'hui, quand j'entends, on va refaire un accord avec les Britanniques. Mais on aimerait bien, et moi j'aimerais bien, être consultée, avoir un tour de table. C'est moi, le maire de Calais, qui assume la problématique au quotidien. C'est jour, nuit, il n'y a pas de stop. Oui, je suis en colère parce qu'on a vraiment l'impression qu'on nous laisse avec notre problème. Et qu'on se dit, oh, à Calais, ils savent gérer le problème. Mais moi, mon rôle aussi, c'est de protéger ma population. Et de faire en sorte qu'on n'ait pas ces populations migrantes qui se confrontent à la population calaisienne. J'attends beaucoup, évidemment, du Premier ministre Michel Barnier, oui, qui connaît Calais, parce qu'il a eu des échanges assez durs et assez complexes avec les Britanniques. Donc, peut-être qu'il aura effectivement ce bras de fer pour pouvoir renégocier un accord bilatéral. J'attends aussi de savoir qui sera le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il y aura un ministre de l'Immigration ? Pourquoi faire ? J'aimerais aussi pouvoir échanger avec le garde des Sceaux. Jusqu'à aujourd'hui, les gardes des Sceaux ne veulent pas venir à Calais. Ça fait 20 ans qu'on vit avec ça. On aimerait être écoutés, entendus, auditionnés. On se demande s'ils veulent vraiment qu'on leur raconte la vérité et la réalité de notre quotidien. C'est pour ça que je combats l'image de Calais, pour que les Calaisiens aient aussi leur fierté et qu'ils arrêtent d'entendre, quand on parle de Calais, la problématique migratoire.